bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est on se retrouve pour le deuxième épisode qui va parler du balcon et de l'aménagement de mon balcon plein sud à montpellier aujourd'hui dans cette vidéo on va faire plusieurs choses déjà je vais vous montrer un petit peu l'aménagement que j'ai finalement fait après la dernière vidéo vous avez vu sur le balcon d'ailleurs si vous n'avez pas vu je vous la remets dans le petit i c'est un peu l'épisode prémisse on va dire du projet qui va être mis en place là dans les mois qui arrivent le but c'est de créer un petit potager urbain avec des matériaux qui vont être adaptés au manque d'eau à la chaleur et au plein soleil parce qu'il y aura des moments où je ne serai pas là pour mettre le store qu'il ya au dessus de moi d'ailleurs vous voyez dans le reflet de la fenêtre c'est ce mot que je cherche à chaque fois j'ai un store qui me permet d'avoir si je le souhaite un petit peu plus d'ombre sur le balcon mais bien sûr c'est pas quelque chose qui peut prendre le vent donc c'est pas un truc que je peux laisser en permanence quand je suis pas là donc c'est une solution qui va me permettre d'avoir un petit peu moins de plein soleil mais quand je ne suis pas là tout sera en plein soleil après vous avoir montré l'aménagement on va faire quelques petites plantations parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer déjà je vais vous montrer le matériel que j'ai reçu parce que oui je fais un petit partenariat avec une marque que vous connaissez déjà tous très bien mais qui va être je pense game changer pour mon balcon en termes de matière et surtout en termes d'organisation et de rangement je vais vous montrer juste après je vous spoil pas s'il ya des choses que vous voyez en arrière plan c'est malgré moi mais je vous présente tout ça après j'ai envie de refaire une jardinière avec mes oxalis je sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui n'étaient pas là je vous mets une petite photo c'est des oxalis d'épeil et triangularis donc vert et violet qui ont tendance à avoir un aspect vraiment très très touffu dans cette jardinière parce que j'en ai beaucoup et puis je mets beaucoup beaucoup de bulbes et ensuite on va aussi commander des plans chez le jardin d'albert c'est aussi une entreprise avec laquelle je vais collaborer dans les vidéos qui arrivent et du coup on va faire la commande ensemble on va voir un petit peu mes besoins et mes envies au potager j'aurai certainement des codes à vous proposer je vous les mets dessous si c'est le cas et pour terminer on va faire quelques petits semis parce qu'il y a des choses dont j'ai récupéré les graines de mes propres plans à moi il y a un an donc on va faire ça un petit peu de plantation un petit peu de rangement un petit peu d'analyse plein de choses dans cette vidéo elle va être assez complète et puis petit à petit on avance vers le moment où on va avoir un jardin un jardin ça y est je m'emballe un espace potager sur le balcon allez c'est parti je vous montre le petit agencement alors ici comme on peut voir c'est un peu le bazar j'avoue que j'ai encore laissé un petit sac poubelle parce que je suis encore en train de virer des plantes qui sont un peu en pls et tout ça là mon ombricomposteur il va pas bouger mon petit camélia ici que j'ai rempoté si jamais vous avez vu ma vidéo de rempotage chitchat si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes intéressés que le parlement le balcon ce n'est pas grave donc ce petit coin là ici ne va pas vraiment changer ok on est sur full succulente et ici aussi par 30 là on peut voir qu'il y a un nouveau petit meuble blanc ce petit meuble blanc il était sur le côté là bas à côté de mon étagère j'ai juste retiré des éléments pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient à la même taille que celui ci je trouve que ça fait une belle ligne comme ça là bas vous allez pouvoir voir aussi on ira après mais j'ai enlevé une étagère savez je vous avais dit que potentiellement j'enlèverai une étagère riz c'est fait et juste celui ci je m'étais dit que je l'ai enlevé et finalement je me suis dit que j'avais encore besoin un petit peu de rangement et que du coup je faisais en sorte de garder ça pour pouvoir continuer de ranger les choses et puis mettre des plantes parce qu'il ya des petits cactus qui sont sortis maintenant ici pas d'autres changements si j'ai taillé mon petit sapin si jamais vous voulez voir bon du coup il ya les petites branches qui sont dans la poubelle déjà j'ai fait en sorte que ce soit un arbre il avait beaucoup de tiges qui étaient sèches il avait eu très très chaud et du coup c'était un peu compliqué pour lui voilà visuellement maintenant c'est un arbre bruce d'un arbre hop je vais juste me tourner dans ce sens pour que vous puissiez voir le souc mais j'ai sorti mes adénium aussi voilà là c'est mes petits adénium du coup c'est des roses désert c'est des plantes qui vont à l'extérieur l'été qui supportent le plein soleil et elles fleurissent normalement là elles sont sur une un petit état de transition elles perdent pas leurs feuilles mais elles ont des débuts de bourgeon et là j'ai planté des zosté j'ai enlevé mes bulbes de jonquilles et de muscari parce que du coup c'était la fin et c'était plus très très joli ce qui peut m'amener au côté gauche du balcon pour pouvoir vous présenter la marque qui a collaboré avec moi tadan et c'est elle où là bas j'ai plein de matos aussi qui est prêt pour le potager mais qui n'est pas encore investi forcément ce qu'il est trop tôt mais cet élément principal c'est quand même la super giga jardinière de chez elo qui va parfaitement je trouve avec l'étagère grise qui est juste là elle est un peu beige blanc cassé je la trouve trop belle je disais donc que elo c'était super parce que du coup c'était une entreprise qui prenait à coeur l'économie circulaire et qui permet de réutiliser des plastiques donc tous leurs produits sont en plastique recyclé j'avais déjà eu une gamme aussi qui était utilisée à partir de déchets des océans je vous mets une petite image de à quoi ça ressemble il est possible d'acheter les produits elo dans plein de grandes surfaces notamment dans les jardineries l'avantage d'avoir cette petite info c'est que vous savez que vous investissez dans du plastique qui n'a pas été créé exprès pour votre jardinière ou votre peau c'est fait à partir de plastique recyclable ce qui est super important pour moi aussi dans ma démarche et dans mes valeurs en général voilà donc cette jardinière c'est leur nouvelle jardinière ils en ont une autre mais celle ci il y a une réserve d'eau je n'ai choisi que des produits qui étaient avec une réserve d'eau c'est parfait pour mes problématiques chaleur plein soleil il y a même un petit une petite étagère pour ronger j'ai aussi pris un petit arrosoir qui clairement est plus gros que mon arrosoir en espèce de métal qui est en train de rouiller à l'intérieur là c'est un petit arrosoir qui est un peu plus grand que j'utilise dedans et dehors aussi j'avoue je vous la montre de haut en bas elle est sur pied elle fait à peu près belle marée va en bas du bassin ce qui est trop cool c'est que du coup vous avez la l'option petite serre avec enfin du coup c'est vendu avec il est possible d'ouvrir et de fermer ça donc si jamais vous voulez faire des semis toute l'année moi je pense que c'est vraiment un espace que je vais utiliser pour semer des radis des salades des légumes en fait annuel vraiment parce que c'est quelque chose qui est haut tu n'es pas obligé de te baisser pour jardiner enfin bref plein avantage hop si j'ouvre les petites sécurités qu'il ya là la serre je vais l'utiliser à la moitié du temps parce que clairement là il fait assez doux pour que les plans soient tout seul sans serre donc ça c'est la petite réserve d'eau voilà qu'il ya ici et il ya même un petit trou je sais plus où mais je l'ai vu dessous il ya un endroit en fait qui est fait exprès pour que si jamais ça atteint un certain niveau en fait ça se vide dans l'espace qui est prévu à cet effet je sais plus en tout cas il ya un endroit un peu comme ben une baignoire qui serait trop pleine en fait on va venir enlever le petit bouchon pour pouvoir vider si jamais il ya un trou plein d'eau bon moi ici je pense que ce sera pas le cas parce que on est à l'abri donc clairement sauf si je m'énerve sur l'arrosage il n'y aura pas besoin de ça mais voilà un petit peu l'aspect qu'elle a je la trouve vraiment super belle je suis vraiment trop trop contente de pouvoir vous montrer ça ensuite bon alors du coup ce n'est pas mis en place mais ici il y avait une étagère grise la même que celle là que j'ai retiré et ici il y avait une petite étagère blanche voilà qui n'est plus là c'est celle qui est ici voilà et donc par ici ben vous je pense que vous l'avez compris ce sera le coin potager les arbustes qu'il y a là ils sont là pour combler un petit peu l'espace qui sera vide mais plein dans pas longtemps en gros je vous explique en même temps je pense que je vous avais déjà plus ou moins expliqué mais là ça devient concret réellement les pots et l'eau qui sont ici c'est des pots spéciaux pour la culture des tomates une petite réserve d'eau et à l'intérieur dans le petit tiroir là il y a un tri donc en fait quelque chose qui est fait exprès et adapté à la culture des tomates voilà donc le pot principal hop avec la petite réserve d'eau qui est ici et là d'ailleurs j'ai fait un petit test avec de l'eau pour voir les petits triis voilà qui sont installés avec voilà les petits systèmes de fixation avec les barres voilà donc j'ai ça dans chaque pot et ça je l'ai en x5 pour pouvoir mettre 5 pieds de tomates hop pour terminer mais pas des moindres quand même la même chose pour les fraises je vous avais dit que l'espace qui était dessous ici ben je perdais vraiment d'espace parce que c'était un creux et qu'un humain ne pouvait pas y aller donc ce que je vais faire c'est que je vais installer ces petites jardinières là sur un espèce de petit bac comment on appelle ça un chariot qui roule un mini chariot qui roule vous savez un petit peu surélevé et comme ça je viendrai hop tirer et retirer mes petites jardinières avec mes fraisiers c'est le même principe que la grosse jardinière voilà une réserve d'eau ici une potentielle petite serre si jamais tu veux faire pousser des choses un peu fragiles et là une réserve d'eau pour les fraisiers voilà donc je vais mettre 4 pieds en tout je pense et voilà le produit comment ça se présente à peu près ben comme j'ai pas commandé les plants j'ai du stockage et ici ben mon sapin il ira ailleurs et là j'aurai toutes mes tomates comme j'en ai 5 j'en aurai 3 là comme ça et celui qui sera le moins gros il sera plutôt dans le coin et j'en aurai 2 devant donc ça devrait se terminer par ici voilà et mes arbustes là sont pas trop serrés j'ai justement fait exprès de laisser de l'espace pour que tout puisse rentrer ensemble donc ça va être un gros espace potager en même temps c'est ça que j'avais prévu de faire mais je pense que ça va être très canon regardez si je peux vous montrer en passant les petits oxalis que j'ai c'est des nouveaux je les avais jamais eu ceux là mais bon je les ai eu en magasin et je les ai pris de suite ah oui petite nouveauté aussi j'ai acheté une petite maison d'insectes mais en général c'est le genre de truc il faut les mettre en plein soleil et c'est pas le cas on est à l'ombre donc c'est possible que je teste un peu un autre endroit voilà petite lavande aussi pour tester dans une jardinière c'est des plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup d'eau ça donc ça galère un peu surtout que c'est vraiment l'espace qui est le plus au soleil du balcon donc on verra à terme après mon spiréa qui est en fleurs depuis un moment maintenant hop un petit focus dessus et mon citronnier avec des citrons qui sont presque à maturité là je pense qu'il faut que je les récolte ça y est il est temps pour eux et on a mon petit cerisienien du Japon qui est dans l'ombre du coup et qui est au max avec des petites fleurs roses blanches des fois et là quelques petits bourgeons encore alors je sais que pour certains certaines ça peut paraître un peu obscur en termes de plant vu que là je n'ai pas de potager en cours ni en place il y a des choses qui sont vraiment enfin il faut se projeter il faut s'imaginer mais je suis presque sûre que ça devrait fonctionner en termes d'agencement mais voilà déjà ici c'est quand même l'endroit le plus ensoleillé donc c'est pour ça que les réserves d'eau c'est vraiment obligatoire il n'y a pas un seul truc que je vais pouvoir cultiver sans réserve d'eau ou alors sans Oya surtout en Blasolite il n'y aura pas le store mais dans cet espace là je pense que c'est parfait parce que c'est pas un espace de passage et ensuite le matin c'est ensoleillé dans le coin là-bas là où il y aura les futurs plans avec le potager voilà ici là du bout il y aura aussi l'ombre de la barrière du balcon c'est un peu de projection moi je le vois parce que j'ai le matériel du coup j'ai déjà mis les pots les uns à côté des autres pour voir comment ça rendait et ça me plaît donc c'est le principal voilà maintenant on va passer aux plantations les gars en passant aussi si jamais vous voulez avoir des informations sur les produits Hello je vais vous partager un lien dans la description je pense dans laquelle vous pourrez aller voir le site internet dans lequel vous pourrez découvrir certains produits de Hello et toute leur large gamme en fait de produits parce qu'ils ont énormément de choses pour l'extérieur aussi pour l'intérieur d'ailleurs je voulais vous montrer vous savez je vous disais qu'il y a une gamme de leurs produits qui est issue de déchets de l'océan donc ils ont fait un truc vraiment qui tourne autour de l'océan avec la couleur tout bonnement en fait voilà alors il y a la gamme bleue et il y a la gamme un peu plus verte du coup algues qui est assez sympa voilà je voulais vous le montrer donc il y a plusieurs tailles disponibles et tout ça mais vous pouvez les retrouver en magasin ou sur leur site internet donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et puis sinon vous pouvez aussi retrouver tous les produits que moi je vous ai montré est-ce que le focus peut être sur moi ou pas ? merci vérifier la période parce qu'à tout moment je pense que ça sert à rien de faire des semis dans des petits espaces et de directement semer en terre donc s'il faut que je sème en terre je ne suis pas sûre que je le fasse aujourd'hui parce que j'aurais aimé poser la terre dans ma jardinière et l'eau la grosse que vous venez de voir et l'enrichir avant de semer les conditions de semer en pleine terre une bonne température forcément au moins 10 degrés et bien sûr il faudra que je paille est-ce que j'ai du paillage ? je crois qu'il m'en reste un petit peu et une bonne terre il faut qu'elle soit enrichie c'est pour ça que je pense qu'il faut que j'attende un petit peu et une bonne humidité ouais en fait je pense qu'au début si je la mets sous la serre enfin si je fais mes semis en pleine terre et que je les mets sous la petite serre que j'ai là je pense qu'il n'y aura aucun problème souvent quand ils disent en pleine terre ils disent dans un jardin et moi j'aurais tendance à dire qu'en pleine terre ça peut être aussi dans une jardinière dans laquelle tu mets la terre mais tu ne passes pas par les étapes de semis et transplantation je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut l'appeler mais pour moi c'est un peu ça c'est à dire que tu fais un trou dans ta terre et tu plantes quoi je n'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais mettre avec mes poivrons je ne voulais pas en faire beaucoup je pense que je voulais mettre juste deux pieds de poivrons et après je ferai des légumes comme des salades encore ou des petits radis parce que je n'ai pas beaucoup de place donc j'aurais aimé optimiser et je voudrais mettre des fleurs aussi pour pouvoir faire mettre des plantes de service quoi et bien on se retrouve pour faire la commande sur le jardin d'Albert pour nos petits plants juste au niveau de l'organisation je vous conseille de faire un peu comme moi c'est à dire qu'il faut vraiment prévisualiser c'est ce que je vous disais en début de vidéo c'est souvent le plus compliqué parce que c'est le moment où tu es censé un petit peu imaginer ce qui pourrait fonctionner chez toi surtout pour ceux qui n'ont jamais fait ça c'est clairement très dur moi ce que je vous conseille c'est de commencer toujours par des légumes qui sont assez simples par exemple des petits légumes des petits légumes d'apéro comme par exemple des radis des petites tomates et des tomates cerises donc des petites variétés il y a des variétés aussi de concombres qui sont tout petits on appelle ça plutôt du coup des cornichons et du coup ça vous permet de commencer doucement pour voir un petit peu ce qui pourrait fonctionner chez vous si jamais vous avez l'habitude vous savez très bien ce qui va fonctionner chez vous je vous conseille d'organiser plutôt les espaces de plantation et qui va aller où en gros quelle tomate va aller où moi ce que j'ai fait c'est qu'en fonction des variétés et de l'espace aussi ça aussi c'est un truc à prendre en compte j'ai sélectionné des variétés de légumes qui pourraient fonctionner ensemble par exemple les deux mini jardinières là que je vous ai montré qui sont les plus petites celles que je vous ai montré en dernier c'est sûr que je vais mettre des fraises parce que le contenant est petit pas trop profond et qu'en fait il va me permettre une facilité d'accès et d'optimisation de mon espace de mon potager sur l'angle de ma terrasse donc dans les deux jardinières je veux mettre quatre pieds en tout ce qui est trop cool c'est qu'ils ont fait des coffrets un peu il y a des coffrets découverts par exemple si vous savez pas trop ce que vous voulez prendre vous pouvez aller dans les coffrets à planter et ils vous proposent naturellement des variétés qui vont bien ensemble par exemple je pense que moi je vais prendre le coffret panier de fraises de fraisier pardon et là à l'intérieur ben voilà c'est parfait il y a quatre plantes et il y a des réduction en plus parfait en ce qui concerne la grosse jardinière un peu beige cassée là c'est bon normalement j'ai les graines et je vais semer dedans voilà les plants de tomates c'est pas des trucs que j'ai envie de faire en semis parce que déjà j'ai pas tant d'espace que ça aussi pour stocker j'avoue que la seule fois où j'ai fait ça ben on était en plein confinement et on avait que ça à faire je sais qu'il y en a qui adorent faire ça de A à Z moi j'avoue que pouvoir aussi mettre en avant des producteurs locaux qui font ça très bien en vendant des plants et en plus je sais qu'ils sont robustes parce que j'en ai eu l'année dernière j'ai envie de retenter voilà donc j'ai cinq pots cinq gros pots pour pouvoir y mettre des pieds de tomates et je vais faire un peu comme l'année dernière j'aimerais bien avoir des tomates qui sont un peu colorées alors là dans les coffrets je suis restée dans les coffrets en vrai quatre quatre coffrets de tomates il y en a un qui s'appelle les coffrets des tomates incortournables donc j'imagine que c'est des variétés classiques coffrets tomates cerises idéal pour les petits espaces par exemple oh là là c'est bon j'ai trouvé il y a un coffret tomates en couleur un plant de tomates green zebra bio ah purée j'en avais eu l'année dernière c'était une dinguerie noir de cream et bio ça aussi ça avait bien marché orange queen bio et yellow brandy wine bio là il y a que des variétés qui sont plutôt moyennes en taille je pense que je vais prendre un pied de plant de cerise classique donc ça m'en fait cinq voilà pour les cinq pots c'est parfait j'avais envie aussi de reprendre des aromates pour mon petit pied de parasol ça aussi c'est un truc qui marche à chaque fois et comme j'aime quand même pas mal les pastas je pense que je vais prendre du basilic voilà pour cette commande chez le jardin d'Albert pareil je vous mets toutes les informations dans la description et comme on peut le voir je me suis enfin décidé à lancer les semis de mes petits poivrons pareil il suffit de mettre beaucoup beaucoup de terre un bon fond de billet d'argile quand même c'est quand même assez important un bon fond de drainage de la terre fraîche nouvelle et bien enrichie on fait un petit trou et on dispose ces semis pour l'instant je vais rester avec ces semis là uniquement on verra par la suite si je plante autre chose de toute façon je vous en tiendrai informé mais voilà une bonne chose de faite j'espère pouvoir vous montrer la pousse de ces petits bébés rapidement si jamais ça prend on croise tous les doigts pour que ça marche mais voilà ça c'est fait j'ai entrepris de faire les plantations de mes Oxalis Depay et Triangularis je ne voulais pas filmer en entier je vous montre quelques images ici parce que c'est quand même assez redondant comme façon de faire j'ai utilisé la grosse ardennière que j'avais utilisé depuis quelques années je reutilise toujours la même je mets du terreau à foison du nouveau terreau d'ailleurs qui est bien enrichi et je place mes bulbes assez serrées et j'aime bien les faire aussi en lasagne c'est à dire que je viens faire une première couche à peu près à 4 cm du sol je mets une première couche de bulbes je recouvre de terre je tasse un petit peu quand même parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'espace entre les deux environ 2-3 cm je remets des bulbes et je reviens avec de la terre par dessus je vais faire un bel arrosage et on va attendre je pense que ça ira très vite les Oxalis là il fait assez doux donc ça devrait sortir rapidement et j'ai hâte de les voir c'est tout pour moi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je sais que ça peut paraître un peu obscur au début parce qu'on a besoin de beaucoup de projections quand on fait des projets au potager mais le printemps est déjà là depuis quelques jours ça va avancer doucement et puis de toute façon quand on choisit de passer par des plans directement et qu'on ne s'occupe pas des semis c'est forcément un peu plus tard dans la saison mais il faut un petit peu de patience pour que tout ça fonctionne et puis de toute façon ici à Montpellier il fait tellement doux que ça devrait très bien se passer pour l'acclimatation par exemple lorsque les plans seront mis en terre mais ça on le verra dans la prochaine vidéo ce sera le moment où je recevrai les plans et qu'il sera temps de faire les premières plantations merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner pour suivre la suite de ce joli projet de potager à commenter si vous voulez me donner des conseils surtout n'hésitez pas c'est les premiers potagers que je fais dans le sud et clairement je ne suis pas sûre d'être une experte donc plus j'ai d'informations mieux c'est pour mon expérience personnelle merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle salut